Place à un oeil sur les médias avec Myriam Bounaffa ce soir. Bonsoir Myriam. Bonsoir Rode. Vous nous parlez beaucoup ce soir de cet hommage rendu sur la toile à Stéphane Essel. Un hommage qui salue le résistant, le diplomate bien sûr, puisqu'on sait qu'il a travaillé pendant longtemps pour les Nations Unies, le philosophe, l'écrivain, on le sait. Indignez-vous, 4 millions d'exemplaires. Mais surtout sur la polémique qui a été lancée par le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, par l'éditorial de son président, Richard Pasquier, qui lui reproche en ce jour de dommage à Stéphane Essel ses positions pro-palestiniennes. Il avait une volonté obsessionnelle, dit-il, de faire de Gaza l'épicentre de l'injustice dans ce monde. Il ajoute, maître à l'honneur, Stéphane Essel, en dit beaucoup sur le désarroi intellectuel de notre société. Il fut avant tout un maître à ne pas penser, tolé général, particulièrement sur les réseaux sociaux. Je pense à Twitter, notamment, où ça a été la guerre entre les pros et les anti. Je vous en donne une illustration ici. Faire de lui juif déporté un antisémite, c'est délirant, de la haine misérable. Et Arabiata de répondre, les propos de Essel sur la comparaison entre les nazis et Israël sont 100 fois pires que les avis du CRIF. C'était scandaleux. Autant dire que c'est une polémique qui existe depuis 2-3 ans. Certains ont même estimé que Stéphane Essel était un antisémite. Alors je pense que dans des temps comme ceci, il faudrait peut-être redonner les propos exacts qui ont été tenus par Stéphane Essel. C'était dans un journal allemand, le 21 janvier 2011. Il disait, si je peux oser une comparaison audacieuse sur un sujet qui me touche, j'affirme ceci. L'occupation allemande était, si on la compare par exemple avec l'occupation actuelle de la Palestine par les Israéliens, une occupation relativement inoffensive, abstraction faite d'éléments d'exception comme les incarcérations, les internements, les exécutions ainsi que le vol d'œuvres d'art polémiques. Donc Martin Hirsch prend la défense de Stéphane Essel aujourd'hui dans les pages du Huffington Post. Martin Hirsch qui a eu l'occasion de partir en Israël avec Stéphane Essel et qui dit, cet homme est un homme qui n'a jamais eu peur des mots, qui a aussi su utiliser la provocation, mais il a toujours été du côté de la paix, qu'on soit israélien ou palestinien. Résister, c'est ce que fait une partie de la population tunisienne. Vous nous en parliez déjà hier. Ils résistent par la danse, mais c'est difficile. Exactement, la danse. On en parlait donc. Harlem Shex et ce mouvement sur Internet où on part dans des danses délirantes, vous allez en voir un extrait. Ça s'est passé en Tunisie au début du week-end dans un établissement public. Le gouvernement réagit, a ouvert une enquête et menacé de licencier les enseignants de cet établissement. Eh bien, aujourd'hui, des étudiants de l'Institut de langue Bourguiba à Tunis ont voulu réaliser leur Harlem Sheik. Des salafistes, une dizaine, sont intervenus, certains avec des cocktails molotovs à la main. Ils estimaient bien que cette danse est contraire à l'islam. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Dans les pages de Jeune Afrique, par exemple, où on explique que la danse, en Tunisie, eh bien, c'est aussi l'art du combat. Danser, c'est aussi une preuve de liberté qui n'est pas toujours passée en Tunisie. Et ce témoignage, sous Ben Ali, la breakdance, par exemple, cette danse un peu hip-hop qu'on trouve dans la rue, eh bien, elle est interdite car le langage du corps n'est pas contrôlable, nous expliquons. Ben Ali est parti, mais il semble que la danse est toujours quelque chose d'aussi sulfureux. En Europe, on s'intéresse à la parité et ce n'est pas à qui, si on en croit, une étude de l'Union européenne ? Pas du tout. D'après cette étude, si une femme veut gagner autant qu'un homme, eh bien, sur une année, elle doit travailler deux mois de plus en tout, 59 jours. Autant vous dire que c'est pas mal. La tribune est allée regarder qui sont les pires élèves européens. Alors, autant ne faut pas être ni allemande, ni autrichienne, ni portugaise, ni gypriote ou anglaise car là-bas, elle gagne 25% de moins que les hommes. Il faudrait travailler donc trois mois de plus. Les Américains ont été assez fins puisqu'ils ont essayé d'estimer combien de temps il faudrait pour que les hommes et les femmes gagnent la même chose. Eh bien, on y arriverait en 2085. Leur étude est pertinente. Elles expliquent que les femmes travaillent plus dur et plus longtemps que les hommes. Et là où c'est assez rigolo, sachez autre que les hommes travaillent moins lorsque leurs collègues féminines sont dans les varages. On termine en Afrique du Sud qui fait face à des violences d'un nouveau genre. Alors, c'est la BBC qui nous le révélait, le vol de dreadlocks. Voilà quel est le nouveau phénomène en Afrique du Sud. Les drag-lows, vous le savez, c'est ce qu'on a... C'est très long. Très long, des années à réaliser. Eh bien, c'est le témoignage d'un Sud-Africain qui a été agressé pendant sa nuit. On lui a coupé ses dreadlocks en vue de les vendre chez le coiffeur car en ce moment, c'est la mode. Résultat, les coiffeurs mettent en place des systèmes de sécurité. Si on vient vous vendre des logs, eh bien, ils demandent la photo d'identité au moment où ils les portaient pour s'assurer que c'était les bonnes personnes. On en rit, mais c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et qui commence à inquiéter les autorités sud-africaines. Je vous remercie de nous avoir alertés, Myriam, ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.